Après un moment d'absence, hors de la scène, l'artiste ivoirien Ramsès de Quimont renoue avec les Mélomans. Un concert pour marquer le retour sur scène de l'artiste qui vit depuis plusieurs années aux Etats-Unis. C'est une manière de confirmer ce que j'ai commencé depuis et puis de continuer. Le concert vient pour réconcilier les générations. Voilà, les générations des années 80 et celles des années 90. Sur scène, Ramsès de Quimont égrennent des titres de son répertoire. Grande communion avec le public, dont les parents de l'artiste venu du village de l'Okaté, situé à environ 20 km de Benjerville. Ce concert a réuni des anciens membres de l'Orchestre de l'Université d'Abidjan. C'est des retrouvailles, c'est des souvenirs qui reviennent à l'esprit après de longues années de séparation. Quimont est en train de séduire tout le monde et je ne m'attendais pas à moins que ça de lui. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, décore au nom du chef de l'Etat, la Sanwattara, Ramsès de Quimont, au rang des chevaliers, dans l'ordre du mérite culturel. L'année dernière, elle a été décorée, mais il était absent du pays. Donc cette année, il revient pour qu'officiellement, cette distinction soit, je veux dire, célébrée. Il a fait la fierté de notre culture et particulièrement de la musique. Il prône aussi des valeurs qui sont chères au chef de l'Etat, des valeurs autour de la paix, autour de l'union. Le pharaon de la lagune ébriée, comme on aime bien l'appeler, a démontré qu'il a encore du talent. L'homme décide de prendre sa place dans l'univers de la musique reggae en Côte d'Ivoire.